Tout le monde debout, maintenant on bouge! Je vais t'inviter à voir les pieds largeur de tes hanches anatomiques, à joindre les paumes de main. On va aller dans une chaise, toujours te respecter dans la descente pour aller dans la hauteur qui te convient. Je prends le temps d'inspirer, j'allonge bien le dos, je peux presser un petit peu dans les mains et à l'expire, flexion dans les hanches, dans les genoux, je descends. Peut-être ici, peut-être un peu plus bas, si je peux, je vais toucher la chaise. J'inspire, je remonte. Expire, descend, gainage activé, transverse engagé. Inspire, remonte. Encore deux. On travaille un peu les quadriceps. Un petit dernier. Attention, surprise, on maintient ici, on ne s'assoit pas sur la chaise. Deux dernières secondes. Parfait, presse dans les pieds, redresse, relâche. Viens derrière ta chaise pour maintenir le dos aussi. gainage au niveau de ton ventre. Détends les épaules, glisse les amas plates vers les fessiers. Prochaine inspiration, monte sur le bout de tes orteils. On travaille les stabilisateurs de nos chevilles. À l'expire, je descends lentement les talons vers le sol. Je maîtrise la descente. Inspire, monte sur le bout de tes orteils. Si tu sens que les chevilles te roulent vers l'extérieur, amène un petit peu plus de présence à la base de ton gros orteil. Imagine que tu presses un bloc entre les cuisses pour la stabilité. Ou tu pourras en mettre un aussi. Expire, descend. Encore deux. Maîtrise bien la descente. Un dernier. Inspire. Expire. Expire. Pour le prochain, on va venir devant notre chaise. Je vais tout simplement passer la jambe droite derrière la jambe gauche. On va aller chercher un petit peu plus d'étirement au niveau de notre hanche. Ma main gauche à l'intérieur ici de la cuisse gauche. Ça peut être la paume de main, le dessus de la main. Comme toi, tu le ressens. Inspire. Soulève le bras droit vers le ciel. Viens bien étirer ici. Sens que tu pousses dans la cage pour ouvrir les cordes. Et à l'expire, je m'incline vers ma gauche pour maintenir. Et là, comme tu peux le voir, on a un bel étirement tout autour de la hanche. Un petit peu plus profond que si on aurait gardé les pieds ensemble. On maintient ici encore avec le sourire. On sent le mouvement dans la cage lorsqu'on inspire et lorsqu'on expire. Et inspire pour revenir. Expire. Reviens tout simplement. On va aller faire l'autre côté ensemble. Je viens passer la jambe gauche. Je m'assure d'être confortable dans mes appuis. mains droites à l'intérieur de ma cuisse. Inspire. Soulève bras gauche vers le plafond. Viens bien étirer ici. Ouvre la cage. Descends en expirant vers ta droite. Métiens. Respire à travers le côté gauche. Si tu sens que ça relâche, que tu peux descendre un peu plus, permets-toi là. On optimise notre étirement autour de notre hanche. Dernière respiration. Inspire. Reviens. Et pour le suivant, je t'invite à prendre ça peut être le bureau ou encore le dossier de ta chaise. Je vais tout simplement mettre les mains sur le bureau ou comme je te dis le dossier de la chaise. Je vais reculer le bassin derrière ici. Je peux garder une flexion dans mes genoux pour bien étirer le dos. Je vais éviter d'avoir le dos arrondi. Peut-être que j'ai besoin de plus fléchir les genoux pour mieux basculer le bassin des ischions. Les petites bosses au niveau de nos fessiers vers l'arrière. Transverse engagé. Si ça me convient, je peux venir allonger les jambes si ça respecte ma morphologie. Et je vais tout simplement bouger un peu d'une hanche à l'autre. Fait que je viens passer mon bassin vers la droite, vers la gauche. Je peux amener un peu de flexion dans mes genoux en faisant le mouvement pour aller chercher un étirement plus optimal à travers mon dos et mes hanches. Et je vais maintenir en statique pour trois respirations. Cherchez de l'ouverture dans les épaules. Tirez le fessier vers l'arrière. Flexion dans les genoux possibles. Dernière respiration. Reviens en douceur. Marche avec les pieds. Et viens porter le pied gauche ici devant. Assure-toi que ton genou reste au-dessus de ta cheville lorsque tu viens porter le pied droit loin derrière. Ce que je viens faire à l'expiration, Je vais tout simplement descendre le genou droit vers le sol sans le toucher et à l'inspire remonter. Maintiens avec la table ou le dossier de ta chaise. Prends le temps d'inspirer. Expire, active le gainage. Dirige le coccyx vers le sol. Flexion dans le genou droit, genou gauche. Descends vers le sol à la hauteur qui te convient à toi. Inspire, reviens. Expire. Expire. Inspire. Un petit dernier. Et pousse pour ramener devant. L'autre côté maintenant. Pied gauche loin derrière, j'ajuste mon écart. Ça peut être un petit peu plus refermé si c'est mieux pour moi. Descendre un petit peu... Garder un petit peu d'hauteur, pardon. Si je veux descendre plus bas, il faut que j'éloigne davantage mon pied derrière. Je prends le temps d'inspirer. Coccyx vers le sol, gainage activé. Expire, flexion dans le genou. Expire, remont. Expire. Expire. Il en reste deux encore. On le fait avec plaisir, ça fait du bien. On active un peu la chaleur dans notre corps. Parfait. Si on sentirait qu'on a le goût, qu'on est un petit peu plus en forme aujourd'hui, on pourrait dire, je vais prendre une petite pause ici. Je vais rester quelques respirations. C'est correct pour moi. Ensuite, je reviens. On sent que ça a bien travaillé dans le bassin, dans les hanches, dans les jambes, qu'on a de la chaleur dans le corps. On va aller mettre un petit peu plus de souplesse dans l'articulation. Je vais me servir de la chaise. Et je vais venir porter le pied gauche sur ma chaise. Ici, j'ajuste l'écart au niveau de mes jambes pour être confortable, tout simplement. Et je vais aller chercher une flexion dans mes hanches. Peut-être prendre appui sur le dossier. Pensez que je veux venir dégager, bouger un peu la hanche. Appuie sur les bras, sur l'assise. Si ma hanche le permet, parce que j'ai une bonne souplesse dans l'articulation, je peux venir sur les avant-bras au niveau de l'assise et bouger au niveau de ma jambe, de ma hanche. pour activer la circulation. Ça fait vraiment du bien. On va aller faire l'autre côté. Faut le temps de s'ajuster. Ça peut être aussi différent d'un côté à l'autre. Je m'ajuste dans mon écart. J'ai besoin d'ouvrir un petit peu le pied vers l'extérieur. Je me le permets. Qu'est-ce qui me convient pour ce côté? Et je me permets de mettre du mouvement, de mobiliser tout simplement. Et je redresse. Et un petit dernier exercice ensemble. Les pieds largeurs de tes hanches. Rotation externe des épaules. Paume de main ici vers l'avant. Je pense à activer le gainage. Lorsque je vais expirer, je contracte. Quand je resserre mes orteils contre le sol dans mes souliers, je veux venir contracter l'ensemble de mes jambes. Sentir que lorsque je resserre mes orteils au sol, mes jambes se contractent aussi, même les fessiers. Mon ventre s'active. La même chose avec les mains, les doigts en même temps. Tous mes bras jusqu'à mes épaules. Je contracte tout l'ensemble de mon corps à l'expiration. Et à l'inspire, je laisse mes pieds se réétaler au sol. Les orteils s'écarter. Les doigts, les mains. Le corps s'ouvrir davantage. On va y aller quelques fois. Expire, inspire. Et on va juste d'abord visualiser un objectif qu'on aimerait atteindre. Pour aller chercher cette énergie de détermination, de volonté. Et on va y aller ensemble. Pense à ton objectif que tu aimerais atteindre. Aller chercher cette détermination. Prendre le temps d'inspirer sur place. De créer de l'ouverture pour ton objectif. Et en expirant, on contracte tout l'ensemble du corps. On resserre, on resserre, on resserre. On met du dynamisme, on veut vraiment atteindre cet objectif. Et à l'inspire, souris, détends. Crée de l'espace pour celui-ci. Expire, énergie de détermination, volonté, présence. Inspire, viens ouvrir, créer de l'espace. Une dernière fois, vas-y avec ton souffle à toi. Visualise bien. Et tu reviens. Je te souhaite une belle journée. Merci, au revoir. Au revoir.